Lors de la section sur la présentation de Realtime Database, je vous avais fait part des avantages que cette base de données nous procurait. Je pense ne plus revenir à ce stade sur les deux premiers. Vous avez bien compris que l'intégration est facilitée par la SDK et l'utilisation des fonctions nous permet de communiquer très facilement avec la base de données depuis Unity et la gestion de l'authentification. Vous avez pu voir que l'authentification intégrée fait très bien le boulot et si vous allez voir un peu plus loin dans la documentation en y ajoutant d'autres SDK, vous pouvez très bien intégrer l'authentification Facebook, Google, Twitter, etc. Mais à mon sens, la chose la plus importante, c'est la synchronisation hors ligne. Je vous avais expliqué tout simplement que le client Unity, grâce à la SDK, va utiliser un genre de cache local et si la connexion de votre utilisateur est perdue, dès qu'il va la récupérer, en fait, cette synchronisation aura lieu. Et ça, c'est un des gros avantages de ce type de base de données que vous n'aurez pas forcément avec d'autres bases de données. Alors pour ici vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, je vais simuler ça en temps réel en coupant ma connexion Internet. Donc je vous retrouve tout de suite dans notre projet Unity. Pour les besoins de la démonstration, j'ai repris ici l'interface qu'on avait créée dans la section justement découverte Firebase Realtime Database. Alors on va s'en servir tout simplement pour ici y ajouter un nœud, une clé et une valeur. J'ai évidemment les boutons Save et Load qui vont me permettre de lire et d'enregistrer les données. Alors cette base de données est totalement vierge et au niveau des règles de sécurité, je suis ici en public. Donc évidemment, je n'aurai pas de problème de protection. Mais il faut savoir que ça fonctionnera de toute façon de la même manière si vous avez des règles de filtrage. Il n'y a pas de souci, ça ne changera strictement rien. Donc imaginons que maintenant mon utilisateur ici, je vais créer un nœud fictif, on va l'appeler Bob. Ce nœud Bob, il pourrait par exemple avoir une clé qui s'appelle Score et un score par exemple de 500 points. Donc je vais faire un Save to DB et là on peut voir que pas de souci, ça se met bien en temps réel dans ma base de données. J'ai bien un Data Send Successfully au niveau de mon interface utilisateur et donc il n'y a pas eu de souci. Maintenant, imaginons que je perds cette connexion Internet. Donc pour ça, on va simuler ça ici sur l'ordinateur. Mais si vous avez une version compilée sur une plateforme mobile Android ou iOS, ça fonctionnera de la même manière. Donc je vais prendre ma connexion Internet, vous pouvez voir ici c'est un câble réseau Ethernet, je vais la désactiver de manière à ne plus avoir Internet temporairement sur ma machine. Donc je vous le prouve tout de suite pour ceux qui seraient sceptiques. Si je clique ici sur n'importe quelle pratique, on peut voir que je ne peux pas accéder à la page, je n'ai plus Internet. Je garde ici la console parce que la console est en mémoire, mais si je fais un refresh, automatiquement je perdrai le contenu aussi. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant si j'essaye par exemple de lire ces données ? C'est là où ça va être intéressant. Je n'ai plus de connexion Internet, je fais un load from DB et là vous pouvez voir que j'ai bien un retour, ça c'est bien lire mon score qui est de 500 au niveau de Bob. Alors ce n'est pas parce qu'il est écrit là, je vous le reprouve, voilà pour ceux qui ont suivi le cours, vous savez qu'ici ce champ du cours en cas de lecture n'est plus utilisé. Donc ça veut bien dire que là la synchronisation hors ligne fonctionne très bien. Comment fonctionne la SDK dans ces cas-là ? Quand il n'y a plus de connexion Internet, le cache interne ici à l'application ou au jeu va aller piocher dedans. Et la dernière info qu'il y avait dedans dans le cache, c'était score 500 points. Donc ça c'est assez intéressant. Donc à partir du moment où vous avez lu des données, imaginons que j'ai un leaderboard, que je perds ma connexion. Si je vais lire ce leaderboard, j'aurai toutes les informations qui vont remonter qui seront dans le cache. Donc je n'ai pas d'erreur. Alors là où c'est encore plus intéressant, c'est qu'imaginons maintenant au lieu de lire, je dois écrire des nouvelles informations. Donc là on va dire que tout d'un coup il bat son meilleur score et on va lui créer un top score. Ce top score, on va mettre 2500. Je fais un save to DB. Qu'est-ce qui se passe ? Rien du tout. Alors vous allez me dire c'est parfait. Pas tellement que ça parce que regardez bien ici, je n'ai pas eu de retour comme quoi que les données ont bien été enregistrées dans la base de données. Mais je n'ai pas eu d'erreur. Et encore une fois, c'est ça la grande force de cette synchronisation en ligne. C'est que si maintenant, vous allez voir, je réactive ici ma connexion Ethernet. Donc je récupère à un moment donné ma connexion. Vous allez voir que au niveau de l'interface utilisateur de l'application, vous voyez que maintenant ça envoie les données. Elles étaient restées en cache et elles ont été envoyées à la base de données. Et normalement, je devrais les voir arriver ici si j'actualise tout simplement ma page. Donc je vais l'actualiser et on va pouvoir voir que dans ma base de données, j'ai bien mon nœud Bob qui a été mis à jour avec son top score. Donc ça, c'est quand même très intéressant, cette histoire de synchronisation en ligne parce que ça vous permet vraiment d'utiliser le cache local au cas où il y a une coupure Internet ou le réseau est perdu. Et ça, c'est une grande force de Firebase Real-Time Database. C'est pour ça que je l'avais souligné lors de cette présentation. Donc je voulais tout simplement vous faire une petite démonstration. Encore une fois, ici, je travaille sur l'environnement de développement sur mon ordinateur. Mais sachez que sur la version compilée, ça fonctionnera exactement de la même manière. Donc pour vos jeux, ça peut être vraiment intéressant parce que vous savez que dans ces cas-là, si un utilisateur n'a plus de connexion, il est tout à fait capable, en fait la base de données et la SDK est tout à fait capable de stocker dans le cache local les informations qui doivent être mises à jour au niveau de la base de données. Et lorsque l'application récupérera la connexion Internet, automatiquement, les données seront poussées et mises à jour ou récupérées dans votre base de données. Donc c'est la grande force pour moi de Firebase Real-Time Database. Vous voyez que ça, c'est fait automatiquement. Alors évidemment, ce sont des choses qu'on pourrait faire aussi avec d'autres systèmes de bases de données comme des bases MySQL ou autres. Mais ça demanderait une intervention et du code de notre part. Là, on ne doit strictement rien faire. Et encore une fois, vous avez pu voir que les trois atouts que je vous ai présentés dans le début de cette vidéo, qui étaient tout simplement l'intégration de la SDK qui est assez facile et son utilisation. Vous pouvez voir encore une fois, ça prouve bien qu'ici, sans code, on peut faire des choses assez complexes. Donc c'est un gain de temps pour nos développements de jeux vidéo avec Unity. et donc à la suite, évidemment. Et ici, ce n'est pas eu croyer que les choses à faire, et je vais vous